La commune de Moutoumé est en avance sur son temps. Arthur Keller, ingénieur système, est venu à Moutoumé en 2018. Nous l'avons retrouvé à Parajas en 2019. Je m'appelle Arthur Keller, je suis ingénieur de formation. Aujourd'hui, je travaille comme consultant, formateur et conférencier. J'étudie les limites, les vulnérabilités des systèmes complexes appliquées aux sociétés humaines, avec les risques systémiques que cela implique. Et j'étudie également par ailleurs, parce que c'est quelque part le pendant, j'étudie les stratégies de résilience. Je vais parler d'effondrement. Et alors c'est quoi l'effondrement ? Et moi, ma définition est encore beaucoup plus simple et beaucoup plus vague finalement. C'est un processus de toute manière, à l'issue duquel on aura basculé d'un monde hétéronome à un monde autonome. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est hétéronome, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dépend, pour notre quotidien, pour les choses les plus essentielles, d'un macro-système technique, industriel, extrêmement sophistiqué, qu'on ne maîtrise absolument pas, notamment des chaînes d'approvisionnement de l'autre bout du monde, etc. Et on est entièrement dépendant de ce système. Et bien on va devoir apprendre l'autonomie, parce que c'est bien ça qui va nous arriver dessus. Et le pouvoir de visualiser l'avenir, l'avenir d'une collectivité, appartient aux individus qui la composent. Il faudrait réapprendre un petit peu à nous remettre dans la nature et à avoir un peu de respect pour ce qui vit, je pense. Et on peut faire des choses. Il faut redéfinir notre optimisme, mais on peut faire des choses. Ensemble. Réseaux locaux, proximité, partage, remettre le vivant au centre des préoccupations, réduire la consommation, Arthur Keller décrit un avenir que l'on peut entrevoir à Moutoumé. À Moutoumé, la vie sociale est importante. La commune axe ses projets autour du partage, de la convivialité et de la participation citoyenne. Donc nous avons une friperie communale qui a été créée en 2014. Il est possible de prendre des habits et des objets gratuitement, sans même en apporter. C'est une zone sans argent, ce qui est rare. 115 000 habits et objets ont ainsi trouvé une deuxième vie. C'est autant de déchets évités. Le café est offert, ce qui permet de créer du lien entre les habitants du territoire. Il y a des partenariats également qui ont été créés, avec le parchemin à Limoux et l'association Farandol à Port-la-Nouvelle. Nous avons installé deux boîtes à lire, ainsi qu'une ludothèque qui a été créée pour petits et grands. Elle est ouverte les mercredis après-midi, et également durant les vacances scolaires ou à la demande. Le fleurissement du village, c'est un projet collectif. Les plantations sont réalisées par une équipe d'élus et de bénévoles motivés. Près de 1000 plants adaptés à la sécheresse ont ainsi été mis en terre depuis deux ans, à coût nul pour la commune, puisqu'ils ont été donnés soit par la pépinière départementale, soit par les habitants, soit abouturés par nos soins. Sous-titrage Société Radio-Canada